Auzo billahi minash shaitan irradim, bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Mes chères soeurs, chers frères, très chers enfants, assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Ousmane bin Saïd qui était le premier représentant d'imam Ezzamana durant la petite occultation, durant le Gaïbete-Sougra. Ousmane bin Saïd était déjà le représentant de notre onzième imam et il faisait partie des compagnons les plus fidèles et les plus éminents de l'imam Hassan al-Azkari. Et il faisait partie de son, il était son représentant également. Un jour, un groupe de chiites est venu chez imam Hassan al-Azkari alayhis salam. Et à ce moment-là, imam demanda à son représentant Ousmane bin Saïd de les accueillir. Lorsque Ousmane les accueillit, ils avaient emmené de l'argent de Koums. Et imam avait demandé à Ousmane de récupérer cet argent, de prendre soin de cet argent. Imam Hassan al-Azkari voulait mettre en valeur son représentant Ousmane bin Saïd devant les chiites, devant les gens, pour que les gens le connaissent. Et sachent quel est son statut. Et ensuite, imam Hassan al-Azkari a déclaré, « Sachez que Ousmane bin Saïd est mon représentant et que son fils sera le représentant de mon fils Mehdi. » Imam Hassan al-Azkari prépare le terrain pour imam El-Zamana et il prépare le terrain, il explique aux gens qui est Ousmane bin Saïd. Chert aussi, dans son kitab Al-Raïba, raconte cette histoire, cette anecdote qui a eu lieu. Il explique qu'un jour, une personne a apporté quelques affaires qui appartenaient à l'imam, de Koum et de ses environs, à Ousmane bin Saïd. Donc, un groupe de personnes apporte les affaires personnelles d'imam à Ousmane bin Saïd. Quand cette personne s'en va, Ousmane bin Saïd lui dit, « On t'avait confié quelque chose d'autre, pourquoi est-ce que tu ne me le remets pas ? » La personne répond, « Mais il n'y avait rien d'autre ! » À ce moment-là, Ousmane bin Saïd lui dit de repartir et de chercher, parce qu'il manque quelque chose. Après avoir cherché pendant plusieurs jours, la personne revient, mais elle dit qu'elle n'a rien trouvé. À ce moment-là, Ousmane bin Saïd lui dit, « Mais alors, que s'est-il passé de deux vêtements que telle et telle personne t'avait confiés ? » La personne se rappelle ces deux vêtements et elle dit, « Oui, vous avez bien raison, mais je les ai oubliés, je ne sais même pas où est-ce que je les ai mis. » Cette personne repart de nouveau pour rechercher les vêtements dont Ousmane bin Saïd lui parle. Il cherche en vain, il cherche, il cherche, mais il ne trouve pas ses vêtements. Du coup, il retourne voir Ousmane bin Saïd et il lui dit, « J'ai beau chercher partout, j'ai fouillé de fond en comble, mais je ne trouve pas ses vêtements. » À ce moment-là, Ousmane bin Saïd lui dit, « Tu es allé apporter des choses à un marchand de coton et dans tel et tel sac sur lesquels il est marqué telle et telle chose, tu as oublié ses deux pièces de vêtements. » À ce moment-là, cet homme va chercher exactement à l'endroit indiqué par Ousmane bin Saïd et il réussit à retrouver ses deux vêtements. Cette anecdote nous montre combien Ousmane bin Saïd avait un il-moulreïb et combien il était pieux, quel était son statut. Cher Sadouk rapporte un autre récit dans son livre « Kamal al-Din ». Il dit, « Un jour, un homme qui venait d'Irak apporta la part de l'imam, c'est-à-dire le koums, à Ousmane bin Saïd. » Quand il reçut cet argent de koums, Ousmane lui dit, il lui rendit l'argent et il lui dit, « Déduisez-en ce que vous devez à vos cousins. » L'homme était surpris d'entendre cela. Lorsqu'il a fait l'inventaire de ses biens, il s'est rendu compte qu'il devait une part de terrain qui équivalait à 400 dirhams à ses cousins, qu'il ne la leur avait pas remise. Ainsi, il a déduit de ses biens cette somme d'argent et l'a apporté le montant restant à Ousmane bin Saïd qui, cette fois-ci, l'accepta. Mes chers amis, nous nous rendons compte à travers ce récit que le premier représentant de notre imam, Ousmane bin Saïd, était une très grande personnalité et que lorsque l'imam choisit ses représentants, il le fait avec minutie, il le fait avec attention. Prions Allah pour qu'il hâte la réapparition d'imam Ezzamana Aleyhisselam et lorsque notre imam réapparaît, qu'il fasse en sorte que nous soyons parmi ses fidèles compagnons et ses compagnons sincères que nous faisions partie de l'armée d'imam Ezzamana Aleyhisselam. Ila yamin. Rabbana taqabal minna innaka anta samiwul alim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.